... mais évidemment avec Louise Bourgoin Applaudissements ... 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 Merci. 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 Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Je suis très heureux d'être là. Les mémoires arrivent. Voilà. Mais tant... 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 Non, je sais, je sais, je sais que je suis très heureux d'être là. Moi, j'étais dans la salle, j'entendais les gens rire. Vous ne saviez même pas. Arrêtez-vous, allez. Va nous attendre pas. Oui, notamment. C'est tellement plaisant de voir des salles comme ça, parce que c'est un peu le début pour nous de découvrir le film avec vous après l'avoir façonné dans notre petite cuisine. Alors on a sorti du four et on nous présente avec vous. On est ensemble autour de l'étal et on goûte avec vous le plaisir de ce film. Si tant est que vous ayez du plaisir, bien sûr. En tout cas, le plaisir autour de l'étal. Ça, ça veut dire, tiens, c'est de vous dire quelque chose. Personne n'a réagi. Est-ce que vous avez des questions ? Bon, voilà. Nous allons parler du manteau dehors. Qui est une espèce de lit de vin. Tout ce qui nous lit. Alors, comme est ce film ? Tout ce qui nous lit. Pour ceux qui se posent la question, Or Attica sous son nom gros est nu. Je vais faire une question. Au sujet de l'idée de Or ou pas ? Pas encore. Pas encore. Bonsoir. Merci d'être ici. Je vais demander à vous deux. Comment vous avez fait pour vous préparer à, comment dire, à... À faire un amour ? Enfin, à un carnet qu'on voit directement sur la fiche, par exemple, les manières des femmes et des hommes dont nous, on ne se rend pas forcément compte, par exemple, mais d'avoir les gens croisés. Voilà. Alors moi, j'ai habité pendant six mois chez Louise, qui a posé quelques petits problèmes d'organisation. Et puis, il faut parler de plus de 350 personnes. Bien raconté, on va voir. Alors, c'est une question que vous posez à Louise ou à mon amour ? À vous deux. Alors, on va répondre tous les deux. Vas-y, je t'en prie, Louise. Alors, je réponds au nom de Stéphane. Bah non, à quelle entrée voudrait, alors que je réponds au nom de Louise ? Sinon, vous faites comme dans le film, c'est vrai. Alors, Louise avait... Réponds à Louise. Je réponds à Louise. Alors, réponds à Stéphane. On s'est préparés, pas énormément, en fait, parce que, déjà, Stéphane est au théâtre. Moi, je tournais le film de Dominique Farandia, justement, celui-ci. Et finalement, pendant le tommage... On ne peut pas faire nos alanda. L'idée, c'est de... Non, mais c'est pas bon en stage avant, pour répéter, façon acteur studio, etc., les limites. Mais pendant le tommage, c'était important de préciser un peu, avec des gestes, par exemple, la façon de tenir le sac à main, ou la façon, effectivement, de s'asseoir. Il fallait qu'on ait la même en tant que femme, en tant que pénélope. Moi, pénélope et pénélope en lui, forcément, parce que celui-ci, on s'en avait perdu un peu ce spectateur. Donc, on s'est entendus... Même les jours où on n'entendait pas, on était touchés sur l'enseigné sur la façon dont l'autre jouait, forcément. C'était très intéressant. Et moi, en ce qui me concerne, j'en ai fait beaucoup trop en tant qu'homme. J'étais un peu confrontée à mon propre sexisme. Enfin, j'avais une image un peu d'épinal du masculin. Et c'est Bruno qui m'a freinée en disant... « Mais attends, on n'est pas des porcs, on est la réveille. » « On est en deux ans. » Et au contraire, Stéphane, voilà, on l'a fait très bien. « On n'est pas des fruits. » « Non, mais toi, tu me disais, c'est une perte à gueule. Moi, en tant que mec, si je commence à imiter une nana, ça me parle à quelques fois. On va me dire que je suis sexiste et que pour moi, les nains, c'est pas possible. » Et bien, il me disait, et c'est peut-être à juste titre, je sais pas, que moi, j'avais une liberté totale en tant que nana pour imiter un mec, que je pouvais un peu tout faire et que toi, tu me souviens que tu m'avais dit que tu avais peur. C'est vrai que tu avais pas peur. T'accuses d'être misogyne. Mais oui, mais alors, c'est ça. Non, voilà, oui, bah oui. Non, mais c'est vrai que quand vous vous projetez dans la femme, en l'occurrence moi, dans Louise, on se dit « Mais qu'est-ce que je vais pouvoir emprunter d'elle ? » Ben, je sais pas trop, c'est-à-dire que j'aurais dû singer Louise Bourgoin, ce qui n'était pas le but de Louise, qui n'était pas de faire un biopic de Louise, ni de faire une page de Louise. Moi, je suis parti avec l'idée d'incarner une femme. Alors, c'est ça le problème, c'est quoi être une femme ? C'est quoi être un homme aujourd'hui ? C'est vrai qu'il y a, comme l'a dit Louise, il y a autant de différences entre deux hommes qu'entre un homme et une femme. Moi, je prends l'exemple d'un homme. Moi, je prends un autre référent. Je prends l'exemple de José Dayan et d'Ariel Tomballe, qui sont deux femmes et qui sont quand même très différentes. Faut poser, situer dans la salle. Faut poser, situer dans la salle. Non, il va falloir que j'ai le requer et Vincent Magdou. Mais il y a des trucs à faire. Mais ce qui a été compliqué, c'est que quand il y avait la femme dans toi, elle était toujours en costume. Tu viens de ton enveloppe et surtout, tu ne commences pas à déliser avec des jupes. Non, c'est vrai. Je n'ai pas vécu... Et je le dis vraiment au premier degré, c'est sincère ce que je dis. Je n'ai pas vécu le... Je ne sais pas... Je ne sais pas... Pardon ? C'est désagréable... Non, mais... Ce que je veux dire, c'est que j'avais envie d'incarner une femme qui était en fait plus au fond de moi-même que l'incarnation absolue et subjective de la femme qu'on connaît à travers nos regards respectifs, c'est-à-dire qu'il y a autant de regards que de gens qui regardent une femme. Ce n'est pas évident de comprendre ce que je vais dire, mais je... C'est pour ça que je suis resté chez moi, à faire une introspection. Parce que j'allais d'abord gagner beaucoup de temps et j'allais enfin me comprendre. Mais elle n'arrivait pas du tout. Ce qu'il y a, c'est qu'il y avait des moments où il fallait marquer le trait. Effectivement, quand je prends la sacoche, c'est quand je prends ce petit carré de parfum pour sentir... Je frotte les poignées plutôt que pour le magazine et le sentir directement. Voilà. Et puis, je voudrais saluer Pef et Oratica qui ont été des partenaires absolument formidables parce que dans leur regard, on a pu composer nos personnages. La manière dont ils nous regardaient faisait de nous un homme, une femme. Et moi, j'ai été très aidé dans ma partition par Or, par Pef, notamment dans le Seulin. Il m'a rappelé que j'avais une vraie sensibilité féminine dans le Seulin, dans le regard. C'est pour ça qu'il se trouve dessus. C'est parce qu'il devine qu'il y a Louise Bourgoin, au moins. Tiens, François, j'ai peut-être répond. Non, ce que je veux juste terminer, c'est que la qualité de Bruno Chiche, indépendamment d'être le réalisateur de Seulin, c'est de composer. Le rôle d'un metteur en scène, c'est aussi de réaliser un bon casting et de permettre à des acteurs d'être en empathie totale avec ses partenaires. Moi, j'ai eu un plaisir fou à m'abandonner aux yeux de Pef et de Or et de Louise, bien sûr. Je suis sur Or et Pef. C'est grâce à Or et Pef. C'est vraiment Or et Pef. Il y a Or et Ol et Pef. C'est plutôt un gâteau au chocolat. Il n'y a pas de 30 ans. Donc, j'en profite d'être ici avec vous ce soir, c'est une dernière présentation, pour saluer la bienveillance, l'amitié et l'empathie de nos deux acteurs ici à ma gauche. Voilà. Et j'ai envie de les saluer. Bravo à Stéphane qui a quand même répondu à 260 questions à la plate de 1. S'il n'y a pas d'autres questions, on va changer la nuit. Le sauna, si j'en parle, ça va peut-être... Ah, mais il n'y a pas de questions. Je vais pas répondre à une question qu'on n'a pas posée. Alors moi, je veux dire un petit truc sur les hommes et femmes. Ça va prendre deux secondes. C'est vrai que... C'est vrai qu'il a tout dit. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas tant de différences entre les hommes et les femmes. Enfin, à quelques détails près, on le sait. Mais moi, je voudrais dire qu'il y a un moment donné... Enfin, on n'a pas envie... C'est pas une thèse sur la féminité et la masculinité, la virilité ou la féminité. C'est pas ça. Je pense que c'est un film qui joue avec des fantasmes. C'est toujours... On les a tous ce fantasme-là, de vouloir essayer de comprendre ce que le sexe opposé, comment il vit les choses. Et j'ai l'impression, j'ai le sentiment, qu'on a tous fait... Il y a quelque chose, moi, qui me plaît dans ce qu'on a fait. C'est qu'on a fait des enfants, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas intellectualisé. Jamais. C'est-à-dire que c'est vrai que le matin, on ne se prenait pas la tête, en fait. On ne s'est jamais dit, c'est quoi une femme ? Jamais. En fait, ils ont joué ensemble, tous les quatre. Et j'en profite pour dire que c'est la première fois, parce qu'ils ont des agendas terribles, qu'en cours d'une avant-première, ils sont là tous les quatre. Voilà. Il y en a un de nos quatre qui n'est pas bourré, à vous de le retrouver. Vous pouvez... Un petit indice. Vous pouvez retrouver... Un petit indice. Vous pouvez retrouver le manteau de la personne qui n'est pas bourré chez H&M juste en sortant. de la personne qui n'est pas bourré chez H&M juste en sortant. C'est vrai. 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 Qui est vraiment une espèce d'équation à quatre paramètres. C'est vraiment... C'est vraiment... C'est moi, ce que j'appelle, et j'aime bien, je revendique un film d'acteur. C'est comme ça, que c'est... Enfin, c'est ça, pour moi c'est un film d'acteur. Donc on a commencé par Louise. Et puis après, petit à petit, en fait, on essaie de construire tout bêtement. donc je cherchais un acteur enfin voilà un couple bon c'est vrai que c'est pas Charles Bronson Stéphane mais déjà je suis pas mort donc c'est pas premier critère un acteur vivant et après ce que j'ai envie de dire c'est que quand même j'espère qu'on le ressent dans le film le film c'est aussi c'est plusieurs couples, il y a le couple évidemment de Stéphane et Louise mais il y a aussi le couple Louise-Beth le couple Stéphane-Or le couple Pef-Stéphane le couple François et Jean-Claude qui a été coupé au montage voilà ça se passe comme ça je veux dire la construction d'un casting c'est qu'est-ce qu'ils sont cool c'était coupé aussi au montage tu voulais terminer enfin non, comment c'est un juste d'où vient Cébadine déjà à la base d'où vient l'idée de faire un téléphone ? l'idée c'est que on avait envie avec Philippe Rousselet mon producteur et ami depuis plusieurs années de faire un petit swap 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 Poulo il dit hashtag au lieu de hashtag je ne suis jamais allé hashtag mais dans un petit swap parce que en fait je trouve ça très amusant le fait d'avoir un acteur enfin d'avoir des personnages qui migrent dans la peau d'un autre personnage c'est évidemment tout de suite le jeu du masque c'est tout de suite on est un monteur puisque vous avez compris que ces fans dans la peau de Louise quand elle va rejoindre Port, ben c'est pas facile voilà et ça c'est, enfin ça fabrique ce système c'est pas un début de film là ils l'ont vu le film je filme, j'explique juste non mais j'explique juste je réponds non j'ai fait ça c'est la première partie du film que vous avez eu j'ai fait ça c'est la deuxième partie qui dure 3h30 mais c'est super bien je suis en train de révéler la fin, c'est cool non pardon lui il a vu il a vu l'attitude mais pourquoi on disait ça ? bon ben voilà, c'est le jeu des masques, la comédie, le feu... ah mais t'avais un couple d'amis à qui c'est arrivé ? et alors effectivement il est arrivé, j'ai un couple d'amis mais des noms, eux des noms Bruno, qui sont tes amis ? ils sont dans la salle, je veux pas dire j'avais deux couples d'amis comme ça monsieur A et madame B ont, ben ils ont niqué quoi donc du coup ça a été... mais qui fait des bateaux ? et ça a été, c'est vrai que ça a été un cauchemar et je me suis dit, c'est vrai que c'est un cauchemar mais c'est drôle quand même et euh, enfin c'est terrible mais c'est... et donc on a croisé des deux idées et voilà, c'est comme ça que c'est arrivé voilà, c'est facile je suis ta secrétaire alors, une autre question ah oui, je l'ai oui, elle fait géo, elle est bien vous levez carrément j'ai hâte d'écouter la question merci alors, donc j'ai une question pour Bruno Fisch ah non, 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 c'est fini vous avez... Or, elle a pas beaucoup parlé j'ai peut-être pas pour moi répondre à ta question allez-y, allez-y je vais essayer de répondre pour lui, allez-y alors, vous avez déjà répondu un peu à la première partie de la question que j'avais mais, donc j'ai remarqué que vous étiez 4 crédités au scénario donc si vous pouviez nous dire un petit peu comment s'est passé cette collaboration et comment le scénario a évolué s'il y a eu des changements, des petits trucs qui ont changé au cours de la préparation moi j'ai écrit une scène déjà alors je prends hommage à Louise Bourque quand elle n'est pas mis au scénario alors, en fait c'est vrai que la première version de ce scénario on l'a écrite avec Fabrice Roger-Lacan qui est un ami de longue date avec qui j'avais écrit parmi ses petites contrariétés le film avec Fabrice Bikini et Nathalie Bac que j'ai fait il y a 35 ans et après, c'est vrai que le film s'est un peu arrêté parce qu'il y avait pas mal il y avait des envies enfin, il y avait 2-3 projets comme ça d'un homme à la place d'une femme, etc et puis bon après j'ai fait un autre film qui s'appelle je n'ai rien oublié et après on a repris le film et là, avec Nicolas Mercier c'est comme ça c'est des fois c'est difficile d'exploiter mais oui, on est 3 et 4 parce qu'il y a un jeune scénariste que je trouve en grec qui s'appelle Clément Béni qui n'a pas vraiment écrit mais qui m'a vachement aidé et je pense que sans lui je ne serais peut-être pas arriver au groupe parce que c'est long d'écrire un scénario et des fois, les gens il faut qu'ils apportent aussi leur fraîcheur, ça aide il y a des moments aussi il faut aménager il y a eu des moments d'impros mais qui ne sont pas des moments d'impros il fallait combler quelque chose c'était des moments d'impros où on rajoutait vous savez qu'on avait des personnages qui étaient vraiment bien dessinés et quand vous avez des personnages qui sont bien plantés des situations qui sont bien présentes et bien visibles pour nous, acteurs vous abandonnez complètement dans le rôle et après, vous venez des idées d'aménagement donc on s'est beaucoup amusé à ajouter quelques petites choses chacun est allé du sien donc c'était très abusant aussi pour moi personnellement les scènes à l'hôpital quand je me viens avec la porte qui s'ouvre c'est des moments très burlesques et en fait, il y avait une place pour le burlesque dans cette partition-là moi j'ai remercié Bruno parce qu'il y a peu d'endroits dans le cinéma où on peut s'autoriser à jouer le burlesque c'est très anglo-saxon comme démarche et Pef connaît ça très bien parce qu'il est très branché d'humour anglo-saxon il a adapté, tu en parleras mieux que moi mais Spamalote si, si, tu en parleras beaucoup mieux ou Cas ou Vaca ? non, non, non je parlais de Spamalote parce qu'il n'est pas du tout c'est Montipiton je ne sais pas ce qu'il fait question à la gaffe maintenant mais jouer le burlesque en France c'est pas forcément dans l'esprit dans la tradition du cinéma français c'est plutôt anglo-saxon comme registre et personnellement moi j'ai eu un plaisir à pouvoir goûter à ça avec ce personnage qui autorisait certaines scènes de burlesque aussi parce que je vais quand même dire un mot aussi parce que Bruno nous laissait la place pour ça il nous laissait la liberté de pouvoir lui proposer des choses et c'était un bon un bon chef d'orchestre de nous, comédiens parce qu'il nous laissait beaucoup de liberté il nous sentait un peu comme à la maison et en même temps, de temps en temps il avait un regard très juste il dit ça oui, ça non ça un peu plus, ça un peu moins il nous sentait libre de proposer des choses c'est très agréable et de sentir regarder voilà c'est gentil non mais ce qu'il veut dire c'est que c'est vrai que même si c'est un scénario qui à la base est assez écrit c'est vrai qu'aussi il ne faut pas s'interdire il ne faut pas s'interdire pas d'improvisation mais de s'amuser avec les choses moi j'ai écrit la scène donc on va voir le médecin il vous a dans la peau vous êtes amoureux si si c'est alors et le scénario a été écrit non mais ce qui est vrai c'est que la scène avec le médecin c'est vrai que Louise quand je lui ai proposé le scénario elle a trouvé et ça je lui rends hommage parce que c'est vrai c'est une très bonne idée de dire effectivement ils essayent quand même de revenir dans leur propre peau enfin dans leur peau originale et Louise disait que ça serait bien qu'ils aillent voir un médecin peut-être qui prendrait il y a vraiment pas d'un truc je pense qu'on est tout simplement amoureux quand on raconte ce qui nous a dit voilà alors Louise Bourgoin nous a rejoint vous avez une question je vous ai fait une question allez-y madame vous avez vu même vous voulez poser une question mais Louise elle se met à côté de vous pour checker quand vous avez posé la question c'est dans le micro après allez-y madame il y a des jeunes hommes qui se sont à côté de là vous voulez pas poser de questions vous voulez juste poser vous voulez faire une photo ? vous voulez faire une photo ? vous voulez vous expliquer de votre truc ? alors bonsoir merci d'être venu justement vous avez parlé de la difficulté à écrire un scénario je voulais savoir combien de temps ça vous a mis en fait pour faire le film avec le scénario et la production et la post-production non mais c'est ça qui prend le plus de temps évidemment c'est de construire en fait l'histoire parce que pour ça à dire simple évidemment c'est du temps le 3 ans on va dire c'est pas mal déjà c'est terminé on dirait pas plus ça et après mon frère le film ça oui bah pas tellement on a vraiment pu le faire je dirais oui ouais ouais deux ans deux ans et demi il fallait attendre que Louise accouche c'est vrai bah ouais il y a une question là-bas non c'est vrai ah oui attendez j'arrive c'est exact c'est au périmis il s'instruit au vrai quand vous écrivez un scénario vous pensez de l'abord au comédien ou le scénario arrive tout seul et après vous choisissez le comédien bah moi personnellement je pense jamais au comédien en fait c'est tout ça c'est pas c'est tout ça 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 mais c'est tout ça mais pas toi c'est pas un comédien mais un acteur mais reviens d'ailleurs pour la petite histoire pour la petite histoire parce qu'on en est aux petites histoires à la sous-argon ah bah alors on va prendre des sièges la petite histoire va devenir une grande histoire et ce qui est très ça me fait plaisir d'avoir pète dans le film parce qu'on sait qu'il y a il y a 15 jours c'est une devinette vous avez combien de temps que vous avez fait on a fait on a fait quand on avait 25 ans une publicité en France et il est pas content là il fait une vue pour Kellogg's il jouait le pétard vous voulez qu'on vous la refasse ? oui je m'en rappelle plus je ne tient plus de quoi à la bite c'était quoi la c'était moi si je jouais dans les cul ah oui non non excusez-moi non non alors pas du tout voilà non alors pas du tout pas du tout donc en fait c'est vrai moi je pense pas du tout aux acteurs avant et je pense qu'aussi c'est parce que enfin non voilà non pas du tout oui alors ce qui est vrai Louise qui n'a pas seulement écrit des scènes mais qui a aussi été dans mon âme avant que je sois née ah c'est vrai non mais t'exagères tu dis ça non mais c'est vrai non mais c'est parce que tu te demandes c'est extraordinaire non mais c'est parce que je suis dans vos premières et maman je suis genre bon puisque Louise apparemment mais pas du tout mais t'avais dit t'avais pensé à quoi j'en ressens enfin en tous les cas ce qui est vrai non ce qui est vrai c'est que quand j'ai fini ce script je me suis j'ai pensé à des actrices comme ça et c'est vrai j'ai très vite très très vite pensé à Louise voilà je sais pas c'est que Louise on s'est dit voilà à qui on va confier ce scénario on a appelé Moucher G c'est toi là c'est toi 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 non mais je crois non mais je crois non mais je crois est-ce que vous voulez est-ce que vous voulez qu'on en reste là ou vous avez encore des choses à poser comme questions des questions à poser comme réponses des réponses à ouvrir en partage je crois pas que le débat vous avez déjà posé la question pardon désolé c'est un peu sur le sujet parce que j'ai envie de la solution mais c'est un peu pour vous deux mais même pour toute l'équipe parce que vous avez travaillé ensemble je me demandais si quand vous en tant que personne enfin la vie au quotidien je veux dire même plus en contacteur vous vous dites parfois ah si si j'étais soit si j'étais une femme si j'étais un homme je ne vivrais pas la situation de la même manière enfin je sais il y a un truc qui m'a interpellé c'est que comme j'ai une enveloppe d'homme dans le film même si j'ai l'âme d'une femme et en l'occurrence très très grosse enveloppe c'est une enveloppe qui est oblitérée elle est affranchie oh jolie non parce que moi j'ai pas vécu enfin j'ai pas ressenti le regard de l'homme posé sur la femme que j'étais dans ce film donc je j'ai pas pu vivre la condition féminine jusqu'au bout t'as pas pu comprendre ta réponse non plus j'ai jamais dit que je voulais me faire comprendre ça n'a pas été dit sinon je l'aurais dit au début de la phrase il y a des motos pour tout pour des machines à jus franchement voilà et notamment parce qu'il y a eu une diversion sur la notion même de la subjectivité qu'on peut voir sur le genre humain parce que l'animal qui est en nous qui se détend en fonction de la conjoncture qui est relative quand même au temps qui passe et c'est ça qui m'a fait prendre conscience de l'inconscience de ce qu'on n'est pas parce que quand on n'est pas on n'est pas né et donc on n'est pas on n'existe pas et ça c'est l'existence d'autrui voilà je vous remercie je vous dis à cette table une dernière question à l'Assemblée oui monsieur vous voulez faire mon terrain vous venez travailler avec nous alors bonsoir déjà j'avais une question pour vous et pour Stéphane ah bah elle est là qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi ce rôle qu'est-ce qui vous a attiré dans est-ce que vous pouvez parler un petit peu moins fort parce que ça nous rend je vais faire une réponse à mon avis assez analogue à celle de Stéphane parce qu'on s'en est souvent parlé on a été ravi en tant d'acteur de découvrir un script qui propose quelque chose aussi différent et ambitieux parce que souvent en France on propose quand même aux acteurs des rôles qui ressemblent à ce qu'ils donnent à voir monsieur Noguillard qui me présente Jean-Élise je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie Louise Bourguin en radicale et ben mesdames et messieurs c'est un petit luxe aussi et j'ai été ravie de jouer un rôle aussi ardur même si je me suis dit oulala c'est tellement voilà j'ai un point c'est peut-être mon dernier rôle c'est ça qu'il a beau le petit mec et toi Stéphane et moi je ne sais même plus ce qu'on a dit tout à l'heure donc cette question a été posée il y a très longtemps il te demande monsieur il te demande le monsieur je ne sais pas j'ai l'impression d'avoir huit moments le monsieur te demande alors alors il te demande moi dans la salle le monsieur me demande quoi ? ah oui tout ça pourquoi tu as choisi son rôle ? mais vous savez quand un réalisateur vous propose d'incarner une femme qui plus est est Louise Bourguin c'est quand même un beau cadeau pour un acteur c'est gentil tu t'es senti comment dans Louise Bourguin ? jamais aussi belle j'ai pas aussi grande j'ai jamais eu autant de cheveux donc c'est chiant hein la rééducation péléniale non je sens rien mais non mais c'est vrai que c'est on va pas faire trois heures non plus mais mais c'est très c'est très excitant de s'attaquer à un genre opposé c'est quand on nous propose des rôles qui sont relativement proches de nous quand on doit jouer un policier un pompier un pompiste je crois qu'on va faire tous les métiers qui nous entourent un avocat c'est relativement évident c'est pas évident de se projeter dans la peau de ce qui est a priori et notre opposé et en fait on se rend compte que c'est pas tant notre opposé c'est que on est tous les mêmes et juste un quelques détails près voilà c'est tout donc on a dû jouer sur les détails c'est tout voilà un verre de chardonnay non mais bon c'est qu'en même temps bon enfin voilà enfin en tous les cas merci d'être venu alors peut-être en juste petite comme vous voyez c'est un peu absurde toutes ces questions et tout ça mais c'est un peu le film quoi finalement donc pour ma part merci beaucoup une fois merci